Salut à tous, ravie de vous retrouver sur Direct Course, provoquer le programme de ce dimanche 16 février, direction Vincennes pour un programme de qualité avec en point d'ordre notamment le critérium des jeunes, une épreuve estampillée groupe 1. Concernant le quintet, il s'agira d'un groupe 3, le prix d'Orthès qui rassemble des chevaux tous âgés de 4 ans. Voici ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête le numéro 12, Ambrogole des Beaux, de course pour lui en 2014 et de succès, un ancien pensionnaire des Frères Martens, désormais placé sous la férule de Sébastien Garateau. Le cheval vient de s'imposer sur ce parcours. Il sera de nouveau déféré des 4 pieds, rien ne se pose à une confirmation. Il lui posera le numéro 2, Akal Misha, qui m'avait bien plu courant décembre lors de son succès enregistré dans le prix de Petivier, une épreuve estampillée groupe 3 sur ce parcours. Il a ensuite tenté l'aventure au niveau groupe 2, se classant en 4ème. Il a la pointure, à mon avis, d'un lot comme celui-là, à condition qu'il ne tire pas durant le parcours. Le numéro 10, American Eagle, qui avait terminé dans le sillage d'Akal Misha dans le prix de Petivier, courant décembre. Il devrait ici pouvoir lutter pour les premières places. Le 14, c'est Alizéa du Castel. Ce n'est pas un modèle de sagesse, cela dit, dans un bon jour, elle est parfaitement capable de venir pimenter les rapports du quartier. En tout cas, elle en a le potentiel, à elle, de se montrer sage. J'ai également retenu le numéro 15, Artiste de Jude. Il ne gagne pas souvent, mais il peut se targuer de collectionner places, et ce, au plus haut niveau. Il a souvent l'habitude de courir face au meilleur de sa promotion. Ici, il fait face à un bel engagement, un cheval régulier qui répète toutes ses courses. Il faut s'attendre, une nouvelle fois, à le voir terminer parmi les cinq premiers. Lui qui avait d'ailleurs terminé cinquième du critérium des trois ans. Ensuite, je reméfierai du numéro 3, Duke of Greenhood. Un cheval hollandais, présenté par Peter Strieper et drivé Hugo Langeveig Jr. Il vient de s'imposer sur les portons de Paris-Vincennes sur plus court, mais il a également prouvé auparavant qu'il avait de la tenue. Dans ces conditions, mieux vaut donc s'en méfier. C'est a priori un outsider valable dans ce lot. Je retiens également en fin de combinaison le 8, African, qui est en forme. Deuxième atout de Jean-Étienne Dubois au départ de cette course. Elle sera mieux qu'un faire-valoir, à mes yeux. Et le numéro 7, également, à savoir Accordéon. Il faut le racheter, il a des lignes intéressantes à faire-valoir. Et dans ce lot, faire sans lui serait prendre un risque. Résumé chiffré, 12, 2, 10 et 14. Ensuite, le 15, le 3, le 8 et le 7. Suite du programme à Vincennes, dans la troisième, on fera confiance au 302 Topagiel. Elle reste sur trois victoires consécutives, autre montée, dont deux obtenues sur le parcours qui nous intéresse, celui de 2007. Elle devrait pouvoir répéter. Le 312 Triton de Corberis sera un opposant sérieux. Le cheval est notamment régulier. Il est en forme, il possède également la meilleure réduction kilométrique du peloton sur le parcours qui nous intéresse. C'est une priorité. Attention également au 311 pour un trio Tasminafoto. Elle est revenue au mieux. Elle a des titres à faire valoir en Paris Société et sur ce parcours. Et à présenter les ferrets et les quatre pieds, elle a sa place sur le podium. 302, 312, 311. Dans la sixième, j'aime beaucoup le 114 sur Féne Mouchel. Christophe Hamel, la réserve à Pôle Meeting, elle lui fait plaisir. Elle collectionne les bons résultats et les podiums. Elle doit bénéficier d'un bon parcours caché. Si c'est le cas, elle sait très vite et à mon avis, sa place est une nouvelle fois parmi les trois premiers. Reste à savoir la valeur des visiteuses des chevaux qui nous arrivent, notamment d'Italie ou de Scandinavie. Donc le 614, Féne Mouchel est prête à une nouvelle fois à faire sa valeur. Selon moi, déférer les quatre pieds et sa place est dans les trois, à elle de bénéficier d'un bon parcours. Dans le critérium des jeunes, le temps fort de cette réunion dominicale, on fera confiance au protégé de Philippe Allaire, très bien armé avec les baies cette année. Il pourra cette année compter sur le 714, brillantissime, lequel a prouvé qu'il avait l'étoffe pour prendre le fauteuil de leader de sa promotion. Le 710, Burt Parker, un cheval également qui possède de la tenue, sera également un atout prépondérant pour l'écurie de Philippe Allaire. Donc priorité aux deux protégés de Philippe Allaire, le 714 et le 710. Il devrait pouvoir s'expliquer avec le 711, Black d'Avril, qui vient de s'imposer dans le prix Paul Vielle, l'une des dernières préparatoires à ce critérium des jeunes. Ce jour-là, le cheval le faisait bien, il devrait pouvoir répéter. J'aime également bien le 707, Brutus de Bailly, cheval qui vient de terminer deuxième du prix Paul Vielle. Derrière, donc Black d'Avril, mais devant Brillantissime, qu'il retrouve ici. Brutus de Bailly est un cheval athlétique, il n'est pas à l'abri de l'incartade, mais s'il est sage, il a parfaitement les moyens de lutter avec tout ce petit monde. Sachez qu'il sera drivé par Jean-Michel Bazir. Jean-Michel Bazir, d'ailleurs, qui n'a jamais gagné ce critérium des jeunes. C'est le seul groupin du Meeting d'hiver qui ne figure pas à son palmarès. En résumé, dans le critérium des jeunes, je vous conseille le 714, le 710, le 711 et le 707. Le 807, Very Love Blue, mérite également une mention favorable. Il vient de s'imposer sur ce parcours le 2 février, et ce, dans un bon chrono, une 12-2 sur ce tracé. S'il répète cette performance, il doit pouvoir jouer une nouvelle fois la victoire. C'est le 807, Very Love Blue, drivé, entraîné Jean-Michel Bazir. A pour Réunion 3, 3 coups de cœur. Le 202, Pouf de Rire, Jérôme Follin lui donne un programme light, et le cheval est confirmé sur le cross. Il devra ici jouer les premiers rôles, en tout cas, on a axé sa préparation sur cette course. Il lui aurait pu courir le grand cross de Pau. Le 404, Al Hakim, à mon avis, a sa place sur le podium. C'est un cheval qui apprécie le terrain lourd. Eric Lecoiffier m'a indiqué que le cheval avait conservé sa bonne forme. Et vu l'état de terrain et vu son degré de forme, normalement, il a sa place sur le podium. Concernant le 601, Laterano, c'est l'indisputable favori du prix Antoine de Palamini. Lui qui reste sur 3 victoires consécutives sur le steeplechase Palois, pourrait d'ailleurs en compter 4 s'il n'avait été mis hors course en début de meeting. Ici, il devrait pouvoir continuer sa moisson victorieuse avant d'être dirigé sur la région parisienne et l'hippodrome d'Auteuil. Le 601, Laterano, présenté, j'accortais au départ de ce prix Antoine de Palamini, une épreuve estampillée Listed Rice. A Pau, Réunion 3, 202, 404, 601. Très bonjour à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course. A Pau, Réunion 3, 202, 401.